Musique 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 Comment allez-vous déjà ? Bien ! Je vous souhaite la bienvenue à la caserne de Waron Oui Donc on va passer un petit maman ensemble Il va y avoir une première partie Pendant une demi-heure Un petit peu là avec Mon collègue qui va se présenter Antonin Incola, bonjour Il va vous présenter Un petit peu les pompiers du département de l'Isère Et suite à ça Nous vous ferons visiter la caserne Et ainsi qu'aller voir les camions Avec les différentes fonctions de chaque camion Si on a la chance, pardon, d'avoir La pluie qui s'arrête, j'essaierai de vous faire faire Un petit tour d'échelle Est-ce que ça vous irait comme ça ? Ouiiii Bon, je vous laisse tout de suite avec Antonin Qui va vous prendre en salle de cour Qui se trouve juste là Pour vous expliquer rapidement les pompiers Et surtout en Isère ce qu'il se passe Et puis ensuite on regarde Le bac, c'est géant Oui C'est géant mais c'est C'est pour des bâtiments surtout Ou la tour Eiffel de Paris par exemple Il y en a une à Sassinage Il y a Cessiné Il y a Échirole Il y a Saint-Martin d'Air Il y a Grenoble Et à Moirant Et à Moirant Oui L'appel d'urgence Tout du tout Alors 18 il vous a aidé déjà Non c'est 112 18 c'est qui ? C'est les pompiers 112 Le 5 Samus Le 5 Samus Le 5 Samus C'est tous les Toute l'Europe Les pompiers Les policiers Le Samus C'est tous les secours en commun C'est ça Ensuite quel numéro vous connaissez aussi ? Le 17 Le 15 Le 17 Le 17 C'est quoi le 17 ? La police Le 15 C'est quoi le 15 ? Le Samus Le Samus Le Samus C'est les haves C'est quand t'es en commun C'est les sourds C'est les sourds C'est les sourds C'est pour les personnes Sous des muettes Ah oui C'est par les SMS C'est par les SMS Chut Chut Le 17 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 Alors répartissez-vous dans la pièce, il ne touche à rien, je le redis, on voit qu'il en faut aussi, comme ça vous êtes bien, donc ici c'était à Codis de secours, c'est ici que si jamais il y a un problème, si jamais il y a une inondation Codis normale ou s'il y a un feu ou quoi que ce soit, en une demi-heure, tous les opérateurs qui sont là-bas à Fontaine, ils sont ici, et nous ça veut dire qu'à Voiron, les pompiers de Voiron, on est spécialement formel pour ça, il faut qu'en une demi-heure, on ait tout mis en place pour que quand ils arrivent, ils ont juste à s'asseoir et à prendre le téléphone pour décrocher du 18. Les différents secteurs, c'est compliqué, je ne vais pas vous expliquer, vous avez des autoroutes, vous avez les principaux axes routiers, etc. Et vous avez donc les téléphones, où il y a tous les numéros de téléphone pour appeler la police, la gendarmerie, le SAMU, et pour appeler les autres pompiers des autres départements aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans notre département, mais qui appellent pour des gens qui sont dans notre département. D'accord ? Pour demander si ça va déranger, il y a des gens qui travaillent. Ici, c'est le bureau du chef de centre, c'est le chef de toute la caserne, il n'est pas là aujourd'hui, c'est ici, c'est lui le Big Boss, d'accord ? Il y a un capitaine. Au bureau, on suffit de l'habitement, on a besoin de changer d'habitement, on a besoin de changer les rangers qui sont sur des choses comme ça, mais si ça se passe ? Par exemple, ici, moi je fais un uniforme, si jamais demain je me crame mon uniforme, que je le coupe, il est détérioré, je viens ici pour le faire changer. En fait, il y a des volontaires et des professionnels, ici à Voironte, les professionnels ils travaillent la journée et les volontaires ils sont là la nuit, d'accord ? C'est là qu'on mange ? Donc ici, voilà, c'est là qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on se propose, qu'on regarde la télé un peu de temps en temps. Ça se fout ! Il faut aller en faire une salle de muscu. Tu peux pas en verre ? Non, je peux pas en verre. Tu peux pas en verre ? Tu peux pas en verre ? Stop, 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 stop ! On n'a pas plus loin. C'est bon, les garçons, on ne touche à rien. On touche à rien. Donc c'est notre salle de muscu. Voilà. Si vous voulez avoir une salle de muscu, il faut en demander une à notre chef de votre établissement et puis après c'est lui qui verra s'il peut vous en payer une. D'accord ? D'accord, tu lui demanderas. C'est en bois. Ça a été restauré. C'est très vieux, ça a plus de 100 ans. Mais ici, ça me brûle. Pourquoi tu veux que ça brûle ? C'est dans une gagne. On va faire deux minutes de gainage. Ouais, deux minutes, j'y arrive. On va les mettre dans la même position. On va les faire déjà ça. Touche-toi sur le ventre. Vous mettez tout sur le ventre. On touche le sol. Et vous mettez les armes en bas sur le sol. Et quand je vous le dirai top, on va décoller les hanches. Ça s'appelle du gainage. Et on va tenir deux minutes. Il y a une heure. Vous connaissez la planche. Vous êtes tous prêts ? Oui. Top. Enlève et enlève les fesses. Anaïs, met tes ointes. Viens. Voilà. Personne ne doit toucher les genoux ou les hanches au sol. Et on tire les hanches au sol. Allez, ça fait une minute trente. On tient encore trente secondes. Allez, Swan. Allez, Swan. J'ai pas un petit pied. Top. Johan, Jonathan et Anaïs. Pardon ? Avec les Rangers. Sinon, c'est pas drôle. De quoi ? J'ai mal dit. La cagoule, elle sert à quoi ? On va protéger la tête. Parce que la fumée, c'est pour ne pas respirer la fumée. Et à quoi d'autre ? Pour ne pas respirer la fumée. Pour le masque. On respire par le nez et par la bouche. Elle n'a pas la cagoule sur le nez et la bouche. On a un masque. Elle a un masque. Elle a un masque. Ouais, voilà le masque. Il y a une bonne étanchéité, il n'y a pas de fumée qui va rentrer. Mais pourquoi ? En fait, on met des trucs en plastique. Je vais dire après. Pour terminer son casque. Ce qu'il y a derrière, ce que vous appelez trucs en plastique derrière, s'appelle le bas volet, ici. Donc, il y a un revêtement pour protéger de la chaleur. D'accord ? Et ça sert aussi à ne pas avoir quelque chose qui nous tombe dans le creux du cou, ici. Qui brûle. D'accord ? Par exemple, si vous êtes dans un feu ou dans un feu de forêt, il y a un petit bout de bois qui tombe et qui vient se mettre ici là-dedans et ça te brûle à l'intérieur. Le sur-pantalon, c'est la même chose. Là, on a des rangers maintenant qui sont bien serrés. Mais des fois, on peut avoir des bottes qui ne sont pas forcément très bien serrées autour de la jambe. Il peut y avoir des choses enflammées qui tombent dedans. C'est pour ça qu'on met un sur-pantalon par-dessus. Et elle met ses gants en kevlar pour se protéger de la chaleur. Avec ces gants-là, on peut prendre une braise à pleine main pendant quelques secondes. Ça ne brûle pas. Oui, mais de quoi ? Protéger de quoi ? De la flamme. Le feu, ça fait quoi ? C'est brûlure. Et c'est parce que c'est chaud. Les enfants, on peut mettre un brancard aussi, si on veut évacuer quelqu'un d'un immeugle. Un brancard ? On met le brancard, on va chercher la personne où il n'y a plus la tête et on le redescend en somme. Et on peut essayer, nous ? Non, parce que le groupe a terminé, comme je l'ai vu tout à l'heure. Et avec le vent, ce n'est pas trop... Si on est trop nombreux là-haut, elle se met en sécurité et elle se bloque. Ah non ! Voilà. Est-ce que ça vous a plu, les enfants ? On va changer les groupes. Donc je vous montre les camions de la Cassane de Boiron. C'est une voiture 4x4. Donc comme tu m'as dit, il y a quelques instants, c'est une voiture qui permet d'aller dans la forêt. Pour l'information, celle-là peut monter jusqu'à la brise, notre dame de brise. C'est une grosse remorque. C'est ce qu'on appelle une remorque d'inondation. Tout ce qui est grosse inondation, parking souterrain, centre-ville, etc. Elle est proposée de deux pompes. Une pompe 4000 litres minutes et une pompe 15000 litres minutes. Et à quoi ça sert ? Je ne sais pas. C'est ma Saturne. A quoi il sert ce gros camion avec ses grosses roues ? Il y a des bouteilles. C'est pour les incendies. Oui, mais quels incendies ? Non, non. Des gros incendies ? Les feux de forêt. Il est composé en deux parties les enfants. Parce que personne ne m'a parlé d'accidents de la route encore. Quel accident ? Des accidents dans une voiture. Comment on fait quand les gens sont coincés dans une voiture quand il y a un accident ? On les casse. On coupe la voiture. D'accord. C'est ce qu'on appelle de la désincarcération. On peut couper les montants des voitures. Attention à vous. On a des petits écarteurs. Et qui pèsent très loin. C'est pas bien ? Si je veux écarter la pente ici. Je vais venir enfoncer ça là. Et écarter la tôle entre les deux tôles. Et là, tu ne prends pas le crasse. Là, tu ne prends pas le crasse. Là, tu ne prends pas le crasse. On met le vérin hydraulique avec des cales. Et là, ça va écarter et ça va lever le montant. Pour lever le volant du genou. Ici, donc le côté, on a vu la désincarcération. Ici, attention à vous. C'est la partie incendie. Là derrière, il y a une réserve d'eau. D'accord ? Et là, on a des lances. Donc c'est une petite lance. Et puis on va remplir la piscine ? Si, ça lui pousse. Mais c'est impressionnant. La grosse lance. Qui se tient à deux aussi. Voire trois. Sept. Ah, ça donne du recul. Vous êtes deux. Vous êtes deux, non ? Le G ? Ah bah ça va le secouer. Quand on tient cette lance-là, à deux ou trois, on est couché dessus. Jusqu'à 1288. C'est pour respirer dans les fumées. Qu'est-ce qu'ils ont ? Donc on met ça sur le dos. Avec un masque, ça nous permet de respirer dans les fumées. Alors ça, c'est pour tout le reste. Les blessés, les accidents. Mais ce n'est pas vraiment pour vous. Donc avec avant-garde, de l'oxygène, des athènes, des pansements. C'est ça qui va repartir. C'est ça qui va repartir. Vous êtes blessés ? Oui, moi je suis blessé. D'accord. La personne qui tombe sur la roi publique, qui se casse le nez. levels m'inverse. Sous-titrage ST' routine. Sous-titrage ST' 501 ...